Je prends mes marques comme coach des locaux, mais je les ai quand même vus s'entraîner. Je les ai suivis presque tout le temps, parce que j'étais quand même DTN, j'étais quand même responsable de sélection, même si je n'étais pas en charge de cette équipe-là. Je suis un coach aussi, donc j'étais aussi ami avec du staff, donc je les connais quand même, pas complètement, mais je les connaissais bien. Donc oui, là on a fait vraiment connaissance, parce que maintenant je suis leur coach, mais ça se passe très bien, je suis quand même de la maison, ça fait un an que je suis là déjà, ça passe. Donc je ne suis pas un inconnu, je sais un petit peu les qualités qu'ils ont, je connais quand même leur nom, les qualités du football mauritanien, les mentalités, donc ça aide quand même. Maintenant ça se passe plutôt, moi je pense très bien, je suis agrément surpris de la manière dont s'entraînent les joueurs. Je pense qu'ils s'accrochent, ils ont vraiment envie de progresser, ils ont une très bonne mentalité, ils sont très concentrés, donc on a fait une très bonne semaine. On n'a pas fini, il nous reste aujourd'hui et demain, on finit par une opposition demain, mais on a bien bossé. Non, c'est une équipe nationale, donc c'est toujours sérieux, il faut toujours montrer le mieux et le meilleur quand tu portes le maillot d'une équipe, de ton équipe nationale, tu ne peux pas jouer pour du beurre, ça n'existe pas, ça dans le football pro. Mais comme je dis, on a le temps, on a le temps tranquille, chaque chose en son temps. Pour le moment, je m'occupe des locaux et quand le temps viendra, on s'occupera des A. Maintenant, j'ai né quand même 7 ou 8, je pense, je vous donnerai la liste ce soir pour les A, mais il y en a 7 ou 8 qui font partie des A, donc voilà, chaque chose en son temps, on s'occupe de ça au fur et à mesure, j'ai un peu d'expérience là-dessus, ça fait 20 ans que j'entraîne, donc je m'occupe des locaux, le temps viendra, le temps venu, je m'occuperai des A tranquillement, chaque chose en son temps, pas de souci. On va dire avec beaucoup de sérénité et aussi avec beaucoup de recul parce que ce sont des moments où la précipitation peut conduire à des mauvais choix et je vous garantis que la Fédération a pris tout le temps de réfléchir au processus qui est aujourd'hui mis en place pour bien gérer cette période que vous dites délicate, mais la Fédération est armée pour gérer ce genre de période, après ce sont les résultats au final qui vont nous dire si les bonnes décisions ont été prises, mais pour le moment la Fédération avec ses convictions a mis en place, comme je l'ai dit, un processus qui d'abord nous conduit à un intérêt pour les deux prochains matchs qui ne sont pas des matchs, on va dire entre guillemets amicaux, même si on est la Mauritanie aujourd'hui éliminée, ce sont des matchs très très importants parce qu'on a quand même pris un point sur 12 possibles et pour une nation comme la Mauritanie qui aujourd'hui aspire à réduire le fossé qui la sépare des grandes équipes, on a à cœur de bien finir et le staff technique est sur la même longueur d'onde que la Fédération de football. Écoutez, comme je l'ai dit, la Fédération a mis en place un processus, elle travaille pour ça, aujourd'hui on a un staff technique qui a été mis en place pour gérer l'intérim, rien n'est dit que ce staff technique ne restera pas et rien n'est dit que ce staff technique aussi sera là pour les prochaines échéances. Aujourd'hui la Fédération travaille en amont et en temps important sera prendre les bonnes décisions. Pour le moment on est focalisé sur les deux prochains matchs, on va voir ce qui va se passer et après les deux prochains matchs une décision sera prise. En tout cas la Fédération aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, fait entièrement confiance à ce staff qui a été mis en place et une fois que les deux prochains matchs vont passer, on verra. Sous-titrage Société Radio-Canada